Musique Hey yo tout le monde c'est Gényo et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Fairy Tail aux commandes de Jubia On se retrouve dans un épisode où il va falloir qu'on fasse des petites missions pour atteindre la centième place Voilà je crois qu'on n'en est pas non plus très très loin mais attendez on peut regarder sûrement à mon avis dans le registre des guildes Voilà ordre des guildes c'est ça donc Y voilà Ok donc nous sommes 108ème voilà 108ème et il faut qu'on atteigne la centième place Bon déjà on est passé devant Twilight Dogs donc c'est pas mal Alors ok on sait ce qu'on a à faire donc on a encore quelques petites missions là On avait vu il y avait des missions de chasse et des missions avec des personnages principales Et il y avait aussi l'histoire de Natsu a priori pour débloquer Donc pour l'instant j'ai pas forcément besoin de Natsu donc je pense qu'on va pour l'instant le laisser de côté entre guillemets Et on va regarder le tableau des annonces Donc on avait fait la dernière fois les annonces de les missions de chasse On avait fait D1 je crois et du coup bon là il y a D2 et D3 mais comme je vous l'ai dit ça je les ferais peut-être en off ou quoi Là je les ai pas faites je me suis dit c'est pas très grave Par contre il y a les missions ici où il y a besoin de certains personnages clés Donc ça peut être plutôt sympa Donc je pense qu'on va faire ces deux là tout simplement Alors celle-ci Anita Merci d'avoir rapporté les colis l'autre jour mais il y en a un dont l'adresse n'est plus l'isine Ne pourriez-vous pas retrouver l'exercice à terre et lui remettre en main propre D'accord ça a l'air d'être assez simple Et du coup c'est avec Lucie qu'il va falloir faire cette émission Alors prenons ça Certains colis que j'ai récupéré n'ont pas encore été livrés On dirait la suite de la mission précédente je voudrais bien les livrer mais pas d'adresse juste un nom Ah je sais qui c'est enfin je le rencontre juste en ville de temps en temps je connais pas son adresse Ah bon mais dans ce cas tu pourrais lui donner ses colis quand tu le verras Amira Non ce n'est pas comme ça que ça fonctionne une mission Mais attends je vais te faire un dessin Ah mais MiraJane tu sais bien que tu sais pas que la perspective est subjective Alors ça t'aide ? Pas sûr c'est une créature aquatique c'est ça ? Mais que dirais-tu si t'entendais ? Bon je vais me transformer pour te montrer Est-ce qu'on va le voir ? Ah alors c'est pas un humain ça ? C'est juste le garde Si je vois à quoi il ressemble à peu près Enfin avec ça je devrais pouvoir te retrouver Ok 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 ah puis c'est que Lucie du coup C'est que Lucie bah écoutez c'est pas grave On est parti avec Lucie retrouver les destinataires du courrier Faites ton mieux ! Ok Ok on est parti Trouvant la personne à qui nous devons livrer Alors carte, 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 d'accord Donc faut qu'on aille explorer un petit peu Et bah écoutez à priori à côté de la maison de Lucie Il y a l'air d'avoir quelqu'un Ah oui mais là j'ai été dans la maison de Lucie C'est pas grave Je suis fatigué, je vais me coucher tôt aujourd'hui Mais c'est ma chambre Comme par hasard Il y a toujours Natsu et Happy Bah tiens ça tombe bien qu'on soit là Du coup je vais un peu plus explorer Les possibilités de la chambre de Lucie Donc déjà il y avait ça Je sais plus ce que c'était On pouvait échanger d'habits c'est ça ? Changer de tenue D'accord Bah vas-y on est avec Lucie On va changer avec Lucie Ah on a que les habits normaux Ok Grey habits normaux Habits normaux Habits normaux Habits normaux Ok On n'a pas d'autres habits pour l'instant Donc c'est pas grave Ok C'est juste pour changer les tenues Alors il y avait Nicolas là On avait débloqué des bonbons Bonbons données Ok Et du coup Qu'est-ce qu'il nous donne 5 bonbons ? D'accord je sais pas Ou alors il faut peut-être lui donner Ah oui on lui en a donné 2 Ok c'est ça Et du coup récompense suivante C'est au bout de 3 bonbons D'accord Donc en fait non Je pensais que c'était des lots à acheter Avec les bonbons Mais non au fur et à mesure Du nombre de bonbons qu'on lui donne Et bien il nous débloquera Alors je sais pas Ça a l'air d'être des journaux Des choses comme ça Je sais pas trop Ok 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 Bon bah écoutez c'est pas très grave Et j'ai vu qu'il y avait un truc Avec des bouquins là La galerie Ah d'accord La galerie c'est ça Voir les illustrations Par exemple Ok on peut voir Les différentes images Qu'on a eu Et du coup Puzzle du chapitre 1 C'est avec Guild Arts Ouais tout à fait Ok d'accord On peut retrouver Tous ces petits trucs là L'encyclopédie des personnages Avec tous les persos Ok 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 Bah en fait ça ressemble un petit peu Ah puis allez on peut revoir les cinématiques aussi Je suppose Écouter les musiques Ok très bien Très bien Bah en fait c'est un petit peu ce qu'on a Avec le Si je regarde le menu système Voilà On a en gros l'aide Et l'encyclopédie C'est un peu la même chose Vous voyez On retrouve ici Certains éléments Ok Mais techniquement Il faut aller voir dans La maison de Lucie En tout cas On va sortir de la maison de Lucie Parce que là bas Je voulais me télper ici Mais je voulais pas forcément venir là Alors Hop Alors bon je pense pas que c'est lui Parce qu'il avait une tenue jaune Mais bon Est-ce une livraison pour moi Je suis désolé Mais je l'ignore Ah bon Ils se ressemblent Alors je pensais J'ai vu quelqu'un Qui me ressemblait Aller vers la cathédrale Aller donc voir là bas Ok Vers la cathédrale Alors attendez Il y avait une mission Qu'on avait commencé Avec une dame Là bas Attendez Vas-y cours Hop Je m'en rappelle plus Ce qu'elle nous demandait Mais on a peut-être Des ingrédients maintenant Alors Ah non Il faut des crocs tombés Ok Malheureusement Pour l'instant Je n'ai pas ça Alors Let's go Vas-y sprint un petit peu Alors Vers la cathédrale Donc vas-y J'y vais J'y vais Hop Et faut que je tourne Juste Bien Ici Ok Alors Bonjour Il y a une raison Non ça ne m'est pas adressé Il n'y aurait pas une raison sur la personne C'est vrai qu'il se ressent Mais il a quelque chose de différent Non J'ai vu un homme comme moi Dans la rue El Ouest Très bien Eh bien Allons-y Hop La prochaine personne Est Juste ici Normalement Devant Ok Juste ici Bon c'est pas lui du coup C'est pas la rue El Ouest Mais Bon El Ouest C'est la petite rue qui est là Non ? Hop Est-ce que c'est la petite rue qui est là ? Il y en a en tout cas qui ressemble à ça Ah oui Il y en a un qui est en jaune Ok Bon je ramasse juste ça Parce qu'il était en jaune Quand Mira Jane s'est transformé Est-ce que c'est lui ? Je vous remercie du fond du coeur J'avais entendu dire que la diligence postale avait été attaquée J'avais perdu tout espoir Merci Il y a quelque chose d'important dans ces colis ? Non rien d'important Depuis que j'ai quitté à ville Mon père est inquiet Alors il m'envoie des affaires Et je ne les reçois pas Il s'inquiète encore plus A bien réfléchir Ces colis sont importants pour moi Je vois Je suis heureuse d'avoir pu vous aider Branson me souffre Voilà Rentrons faire notre rapport Ok Colis sont destinataires Très bien Et bah oui Ils rentrons Hop Et faire le compte rendu Mission accomplie Hop Donc une renommée On a 1500 joyaux Et on a augmenté les liens Mais avec qui on a augmenté les liens Et du coup on a atteint Ah ah Le rang C Et la centième place Ah ça c'est cool Justement L'objectif Oh Hé 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 Félicitations à tous J'ai été surprise Que vous puissiez relancer la guilde Sans encombre Elle n'est pas encore parfaite Mais j'ai hâte de suivre sa progression Faites de votre mieux D'accord Ok Vous pouvez maintenant accepter Les missions de rang C Ok Vous pouvez faire des coopérations magiques Plus souvent Grâce à vos coopérations magiques Vous avez appris de nouvelles super magie Trois piliers du vent Ou gigantisme Comme votre angle a augmenté Vous avez reçu un cadeau De la part du conseil Ok Charme de mage Charme de protection Très bien Ok Et donc du coup Ça c'est les missions de rang C Très bien Donc monter le niveau de personnage Améliore les installations Accomplir une mission de rang C D'accord Ok ok Je note je note Très bien Hop Et donc du coup Le prochain objectif C'est faire son rapport au maître Ok 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 Alors Juste avant de faire le rapport au maître Je pense qu'on va faire la La mission Qui restait Vous ne pouvez pas accepter une mission Pour le moins Ah d'accord ok On va faire la mission du coup On va aller parler au maître Ok Bon là il y a tout Qui est en train d'apparaître sur le côté Non Bah tu es au long Vous donnez du mal Je devrais peut-être vous aider Je vous donne la magie ultime Appelez ça Super magie Wouhou Ah ça a l'air incroyable Ouais ouais Tu ne devrais pas forcer Vu ton âge le vieux L'access Charme les peuples Pour moi Alexis Je vais te montrer De quel bois je me chauffe Ah on va se battre contre lui Ah non On se battre contre lui Je peux y aller à fond alors C'est parti Ah il se bat contre lui Ah il se bat contre lui Trois piliers divins Ok T'as vu ça La super magie permet de protéger tout le monde en cas d'urgence Mais ne s'active pas automatiquement Soyez prêt à vous sortir du pétrin sang Quand vous êtes attaqué durant le combat Une super magie d'urgence peut s'activer Plus la situation est critique Tous les champs d'activation sont élevés Et houchi ? Ce n'est pas tout On améliore aussi vos attaques C'est une magie puissante qui peut faire la différence Elle est utilisable en fin de coopération D'accord Alors on va essayer ça Donc on est contre Luxus Technique Coop 2 Technique Coop 2 Ah il y a Super Magie Je n'avais pas vu en dessous Je n'avais pas vu Super Magie Ok Lucy Wendy Avec le gigantisme Ah voilà C'est Ça c'est la magie de Makarov C'est le gigantisme Ok Par contre je n'ai pas fait beaucoup de dégâts Alors Que penses-tu de ma super magie ? Tu ne t'es vraiment pas retenu Tu as beaucoup de choses à apprendre Luxus Durant la coopération magique Il est possible que vous puissiez actuer une super magie de finition Au lieu d'un coup final D'accord Compris C'est ça la super magie La récompense d'un travail bien fait D'autres gens vous apporteront peut-être le raid Si votre round guide le mante D'accord En augmentant votre round guide Vous apprendrez différentes super magies Lorsque la super magie est activée Les personnages de support apparaissent Et vous assistent pour lancer une magie puissante Il existe deux types de super magie Une de finition Qui s'active après un coup final Et une d'urgence Qui s'active automatiquement Lorsque le personnage est en danger Plus vos points de coopération sont élevés Plus il est facile à activer Une super magie de finition Et plus son taux d'activation dans l'ensemble augmente La super magie d'urgence est-elle D'autant plus facile à activer Que la quantité totale de PV du personnage est faible D'accord Passer à l'étape suivante me semble appropriée Demain on se direction le camp d'entraînement Ok Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se battent encore ? Lâche-moi saleté de salamandre Qu'est-ce que t'as le pervers ? Tu veux te friter ? Ils se baccarent encore ces deux-là Pourquoi cette fois ? Je crois que c'est pour savoir lequel des deux représentera la guilde au grand jeu magique Oui c'est pour ça qu'ils se disputent Ils changeront donc jamais Parfait Réglons ça ici et maintenant Ouais je suis ton homme Minute vous hôte N'allez pas ruiner cette guilde puisqu'elle l'est déjà Quoi ? Non mais attends grand-père Écoutez jusqu'au bout Si vous tenez tant que ça à vous battre Que direz-vous d'établir des règles ? Des règles ? Établissez-les pour calmement Et battez-vous un endroit plus approprié Un duel mais sans jouer votre avis Un duel ça me dit du tonnerre Oh Mais vous allez devoir vous modérer un peu Un combat entre caméras vous fera un très bon entraînement Yes ? Ouais faisons vite un duel Grey Pas besoin de le dire c'est ce que je voulais Prépare-toi Promettez-moi d'observer un minimum de modération Ok vous pouvez à présent vous battre en duel Vous pouvez obtenir la récompense en effectuant un duel entre deux compagnons au QG Mais c'est uniquement après un premier combat Vous pouvez effectuer autant de duel que vous le souhaitez Je suis fatigué avant de même qu'on parte La localisation de notre camp d'entraînement est incroyable La plage d'Akane C'est après la forêt de Bondori Dépêchons-nous Vous voulez désormais vous rendre à Akane Beach Ok Ok direction la forêt voisine Très bien Très bien très bien Donc on peut faire des duels Oh là on peut avancer dans l'histoire de De Wendy Ok On peut avancer dans l'histoire de Wendy Bah on va peut-être le faire tiens Vu que ça va peut-être nous débloquer Ah je peux faire un duel contre Wendy Oh bah non Attends attends Ce qui peut être intéressant avec Jubia C'est de faire un duel contre Grey quand même Tu cherches la baston Niveau recommandé 20 ou plus Ok ok Non c'est bon T'en veux plus hein Non c'est bon Ok et Wendy Bah attends on va pas faire un duel contre Wendy quand même Dix ou plus Ah ok Ah là 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 C'est bon ça Ok on va faire la mission de Wendy Parler Alors La mode histoire de Wendy Ah Qu'est-ce que c'est style Wendy Tu soupires C'est quoi que tu as la mort En descendant Et 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 bien C'est Apparence 7 ans plus tard Enfin Membre clé Lucie Ah bah c'est parti C'est parti C'est parti Montre-moi C'est toi ça Oui Quand nous sommes revenus de l'île de Tenro Pridians m'a donné un portrait de moi dans 7 ans J'ai rendu peut-être que c'était ça Donc voilà en gros à quoi ressemblerait Wendy dans 7 ans selon Raiders Raiders c'est un des membres de Fairy Tail qui en gros fait du dessin C'est de la peinture je crois Oh il t'a peint ton très jolie femme non ? C'est vrai que tu devrais ressembler à ça une fois grand Mais Ma poitrine Elle Ne grandira pas vraiment Ta poitrine ? Ah Et bien C'est juste de l'imagination Tu devrais pas t'en faire Voila j'allais dire Dixit Lucie quoi Je vais grandir encore vraiment Ah mais tu vas Wendy Oh ok Ah j'ai gagné le portrait de Wendy Incroyable Ok T'as un membre qui a le même problème Ah d'accord Ok Un membre qui a... Bah je sais qui Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Ah bah elle est là tiens Salut à Rémi Et en voyant ce portrait Wendy a déprimé Et elle ne devrait pourtant pas Mais non Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un gros problème C'est un problème A ce point ? Je ne peux pas comprendre C'est celles qui n'en ont pas Toi Mais c'est très dur pour Wendy C'est celles qui n'en ont pas Mais alors comment lui remonter le moral ? Attends Je vais corriger le dessin de Raiders Attends Je n'avais pas vu Rémi C'est dynamique depuis longtemps Oui si j'ai corrigé le portrait Tiens regarde Effectivement un peu plus Oh c'est vrai Tu lui as fait un très joli corps Ça ressemble très pour très A la Wendy que j'ai rencontrée A Edolas Ça devrait remonter le moral de Wendy A tout court A coup sûr Je ne sais pas trop Mais je vais lui donner Ok Nouveau portrait de Wendy Ok très bien Du coup je suppose Il faut qu'on aille Le redonner à Wendy Pardon Il faut peut-être que j'appuie Hop cherchons Wendy Ok Du coup elle n'est plus là Elle ne serait pas partie Elle est peut-être dehors non ? Elle n'est pas sortie dehors En pleurant ? Voilà elle est peut-être partie Au niveau de Attends je vais ramasser les ressources là Hop Elle est peut-être partie A chaque fois que j'appuie sur B Pour sprinter Mais non c'est pas sur B C'est sur Je pense qu'elle est partie Au niveau de De la résidence des jeunes filles Alors attendez Cartes Ouais ça m'a l'air d'être ça Fairy Hills Ah non c'est pas ça Où est-ce qu'elle est ? Place de la rue Elle a l'air d'être Plutôt par là Attends De ce côté là Je ne sais pas ce que je fais Hop Ah elle est là Alors Wendy 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 Je suis venue te rendre Le dessin d'autrefois Quel dessin ? Ah celui de Readers Tu peux le garder Tiens Oh mais Ma poitrine Eh bien Il y a eu beaucoup de modifications Voilà un vrai portrait De toi plus tard J'ai fait la peine de le corriger C'était pas vraiment la peine D'aller jusqu'à là C'est vrai Désolé Je n'aurais pas dû Ça me fait plaisir Merci Je me fais un moment mieux Pour être comme ça Dans ce temps Même si je ne sais pas comment Je vois Tu as l'air d'aller mieux Ah histoire terminée Et du coup Voilà On a débloqué son rang Ah bah ça c'est cool C'est cool C'est cool Notant que Wendy C'est un des personnages Qu'on risque de jouer pas mal Donc c'est plutôt intéressant Allez retour à la guilde Parfait Bon Natsu Effectivement je ne le fais pas Comme j'ai réussi Et avant de partir Avec la Nébitch Je voulais en fait Faire la dernière Alors Il y a la mission de rang C Là éventuellement Mission de chasse C4 D'accord Donc ça c'est de la mission De chasse aussi Et en bas là c'est quoi Attends j'arrive pas à y aller Comment j'y vais en bas Voilà Colis sans destinataire suite Ah mais c'est encore la suite D'accord Et sinon la salle d'extermination Ok Bon on va faire ça On va continuer toujours La même Ça a l'air d'être la suite Donc on va continuer ça Je suis vraiment désolé mais cette fois-ci J'ai trouvé un colis dont les noms et l'adresse Des destinataires ont disparu Je suis sûr qu'il s'agit d'une personne Qui habite Magnolia S'il vous plaît Retrouvez-la et transmettez-lui Ok on est parti là-dessus Donc a priori c'est avec Lucie et Erza Encore un colis sans destinataire Et cette fois même pas de nom Sans nom ni adresse Dur de le livrer Mais heureusement que nous savons à qui il est adressé Qu'il est adressé à quelqu'un de vivant à Magnolia Lucie Lucie Sais-tu à quoi sert nos deux jambes ? Bien sûr mais Non pas ça Suis-moi Lucie Nous allons mener l'enquête à Magnolia Avec nos deux jambes Non la ville est trop vaste pour enquêter à pied On n'arrivera jamais On va mourir On devrait demander à quelqu'un qui connait du monde J'ai peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider Qui sort ? Je ne sais pas Ok donc en tout cas Lucie et Erza On est parti pour une mission Lucie et Erza Tiens c'est rare quand même Comme duo Et si on allait à mon appartement ? Attends l'appartement Ah oui je sais Je vois je vois Carte Alors du coup Direction la maison de Lucie Est-ce qu'on va parler à Crux ? Ou pas ? Je vais demander à la propriétaire Ah non la propriétaire Moi j'aurais cru qu'elle aurait appelé Crux peut-être Crux étant un des esprits de Lucie Qui sait beaucoup de choses en fait Et qui peut deviner des choses Raté mais la propriétaire va demander autour d'elle Je vois Je vois Ta propriétaire est géniale Lucie Et ensuite On pourrait aller à un endroit très fréquenté Et à Magnolia par exemple Ce serait La place de la cathédrale ? Allons à la rue Ouais à la rue commerçante Hop rue commerçante Let's go Hop juste ici C'est vrai qu'il y a du monde Il y a du monde ici Alors Lucie Je croyais te l'avoir déjà dit Lucie J'ai un faible pour les sucreries Ah bah j'en parlais l'autre jour Puis je disais par rapport au gâteau à la fraise Euh oui je sais Et selon les rumeurs Les pâtisseries de ce magasin sont exquises En particulier leur cheesecake Oui sans moi cette odeur de pâtisserie Tout juste sortie du four Et si on faisait une peau ? Mais nous ne devons pas nous reposer pour le moment Leur destinataire du colis nous attend Dépêchons-nous D'accord Nous ne devons pas Mettre les pieds Dans ce magasin Attends Ah désolé Ça sentait si bon que j'ai failli oublier le colis Tiens corrigible Bon une fois la mission terminée On reviendra casser la crute ici Il est parfait ce plan Dépêchons-nous Lucie Le cheesecake Euh le devoir m'appelle Ah non Donc en fait La destination c'était bien la cathédrale Je ne suis pas trop idiot Je ne suis pas trop idiot Mais effectivement On a fait un petit arrêt à la pâtisserie Voilà Le petit fable d'Herza Pourquoi pas Attends je vais se prendre taille quand même Hop Alors la cathédrale Ah Ça va Lucie Ah là là Pour moi tout va bien Mais le colis s'est ouvé Le contenu est endommagé Tant pis Dommage collatéral D'une bataille contre une ville de noire Impossible de ressortir intact C'est un livre Rébi m'en a parlé Elle voulait le lire Lucie Qui a-t-il Lucie ? Je crois que je connais le destinataire de ce colis C'est Rébi effectivement C'est pas idiot que ce soit Rébi en soi Dirigez-vous vers Fairy Hills Ah J'aurais peut-être compris Avec qui il est adressé Allons au dortoir des filles Parfait Allons donc au dortoir des filles Euh J'ai oublié de tourner J'ai oublié de tourner Voilà c'était ici Très bien Alors le dortoir des filles Il est un peu plus haut quand même Voilà Hop Parfait Donc oui effectivement Rébi Rébi et Lucie partagent une passion Qui est la lecture La littérature Donc grâce Encore oublié de tourner Juste ici Arrête on tombe pas C'est dommage que la caméra se tombe pas automatiquement Je sais pas ce qu'on peut Faudrait que je regarde C'est vrai que j'ai déjà dit l'autre genre Mais j'ai pas regardé Hop Voilà Très bien Alors est-ce que Rébi est ici ? Rébi Rébi Qu'est-ce qui t'arrive Lucie ? Tu te souviens Tu m'avais parlé d'un livre Tu l'as acheté ? Oui mais je l'ai trouvé par chance Et je l'ai acheté Il semblerait qu'il ait été volé Et voilà Ce ne serait pas celui-là par hasard Mais oui c'est ça Mais comment tu l'as trouvé ? C'était une mission On doit te poser quelques questions Pour confirmation Ah merci je t'adhère Lucie Coup de chance que tu te sois rappelé De notre conversation Je voulais lire ce livre moi aussi Sinon je peux te demander un truc Bien sûr Une fois qu'on aura lu ce livre Toutes les deux On pourra en parler ensemble Voilà Rentrons clair notre rapport Ok Un collier sans suite Sans destinataire pardon Très bien Faire le compte rendu Très bien Ok donc ça a augmenté Je pense les liens Entre Lucie Et Erza Très bien Ok Bon Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme mission du coup ? Est-ce qu'on part sur la Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a une mission de Ouais là il en faut en tuer 10 et 5 Ah en fait c'est la quantité Qui change Et puis la récompense aussi Parce que là c'est 5000 Ok Bah on peut faire celle-ci là Où il faut les nom re-play Natsu Grey Et Erza Donc c'est parfait Let's go avec eux Très bien Ouais c'est C'est très bien Alors Voyons voir Une mission d'élimination De loups Les bâtiments Ils sont vulnérables au froid Je vais m'en occuper Bouche de là Natsu On cul bien la viande des animaux Ils sont super vulnérables au feu Laisse-moi m'en occuper Pas question Abruti Qu'est-ce qu'il se passe encore Ne dites pas que vous êtes en train de vous disputer Natsu Grey Non Erza On est pote comme d'habitude Pas vrai Natsu Ouais Tant mieux Et s'il n'y a pas de problème Allez donc remplir cette mission ensemble Bien compris Ils sont mignons comme ça Ça fait longtemps que je ne les avais pas vus comme ça Ok Bon faut savoir qu'à la base Natsu et Grey On sont plutôt rivaux Mais Ils craignent tous les deux Ils craignent tous les deux Erza Et c'est pour ça que dès qu'Erza l'arrive Ils sont Oui 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 Grande plaine Faut qu'on aille au grande plaine c'est ça Chasser Attendez je sais pas là Où est-ce qu'il faut qu'on aille Comment je peux voir Menu principal Chasser les loups Ah mais attends faut que j'aille où Faut que j'aille où Pour chasser les loups Je m'en rappelle plus J'ai pas lu la quête Comment il fallait qu'on aille dans la grande plaine Bah les loups des plaines Ouais ouais non Faut qu'on aille dans la grande plaine Faut qu'on aille dans la grande plaine Donc Let's go J'ai peur que ça déclenche Le scénario principal Je pense que ça va déclencher le scénario principal Alors Bien Bien je vais m'en occuper Les bêtes sont vulnérables au froid Non laissez moi La vie on est vachement meilleure cuite Ah bah non Dans ce cas Je te lance un défi Celui qui s'en fait le plus l'emporte Défi accepté Je peux pas perdre Vous vous dissuitez pas On n'oserait pas Ouais sir Je sais pas comment le dire Hi sir Ok vous avez débuté le mission Vous ne vous le disputez pas Très bien Bon Donc Let's go Pour aller tuer des loups Bah du coup ça va pas déclencher Ça va pas déclencher combien de La suite Oh la taille des loups Vache La vache la vache Et bim Je sais pas si j'ai réussi à l'attaquer Allez Bah du coup Premier combat de l'épisode Alors qu'on est déjà Ok let's go Ah c'est vrai qu'on a débloqué Une capacité avec Matthew Bon là je crois qu'ils sont Plutôt de côté Ah non il n'y en a qu'un seul au final Il n'y en a qu'un seul Bon on va faire ça Bon la série du dragon Très bien A toi Erza Bah fais que ça De toute façon il n'y en a qu'un seul On va économiser notre mana Et Ah toi c'est faible la glace Ah bah mince Tu disais que c'était fort Ah bah alors Grey Tu disais qu'il craignait la glace Mais au final Non Tacle Très bien Bah marteau de glace Vény encore Ok Oh Grey a fait une montée de niveau 5 En même temps avec les missions Qu'on a fait avec Julia C'est pour ça Ok On enchaîne On enchaîne les combats Ah il n'y en a qu'un à chaque fois Ah augmente la vitesse Donc là j'ai eu le bonus Quoi ? Comment ça augmente la vitesse alors qu'il a attaqué avant ? Alors les états anormaux durent 3 tours Poison vous recevez chaque tour autant de dégâts que de PV restants Quoi ? Vous recevez chaque tour autant de dégâts que de PV restants D'accord je sais pas Brûlure vous recevez chaque tour autant de dégâts que de PV restants Ça veut rien dire Genre il me reste 30 PV je subis 30 de dégâts ? C'est bien J'ai l'autre tour à retarder ma élection vous ne pouvez plus vous régénérer Terreur vous ne pouvez plus que vous défendre Paralysie vous ne pouvez plus agir Je ne comprends pas mais Ok pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas On va voir parce que là j'avoue je ne comprends pas trop la mécanique du truc Comme ça je prends autant de dégâts que de PV restants Genre là il me reste 600 PV je vais prendre 600 de dégâts Je ne crois pas trop Je pense que je prends autant de dégâts que de PV restants de l'ennemi Je ne sais pas Je n'ai pas compris Je pense que c'est ça C'est peut-être ça Genre l'ennemi lui reste 30 PV Du coup j'ai pris 30 PV C'est chiant quand même S'il reste beaucoup de billes à l'ennemi Ça peut être chiant Ok Grey a pris un niveau Très bien Très bien Niveau 5 Ah tant pis Je n'ai pas réussi à attaquer Je ne sais pas L'outil venait vers moi J'essayais de l'attaquer Ok Par contre d'un combat à l'autre Ça va Ok On peut le faire Je vais essayer ça Ok ça augmente que d'un seul personnage Augmente sur Augmente sur toi Si tu n'as pas tant de bouclier Bouclier Voilà Up de défense Et toi tu brines De toute façon tu as un gros brin Let's go Toi tu peux y aller Il n'y a pas des attaques Non Le pouvoir c'est le même Encore qu'on a dessus Il a peut-être des attaques plus fortes Ok Ouais il a peut-être Ah non même pas Toutes ces attaques font un On va attaquer comme ça On va voir Hop grey Non attends 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 Grey Vas-y tape Ok On va se contenter de taper pour l'instant En fait il n'y a personne qui peut soigner Ok de la peau déchirée ça c'est cool Il n'y a personne qui peut soigner Hop Donc il faut qu'on fasse gaffe On va peut-être utiliser des potions Ok augmente la vitesse Mais il nous attaque quand même Il nous attaque quand même Bah grey C'est toi qui n'es pas très efficace Donc à la limite tiens On va 25% des PV Ouais On va augmenter les PV de Natsu Hop C'est un peu C'est lui qui augmente les PV Enfin c'est lui qui soigne Natsu C'est un peu bizarre quand même Mais bon c'est pas grave Ok Ok vas-y tu attaques Let's go Erza Ok Oh qu'est-ce que Je me suis fait brûler Je me suis fait brûler par Je sais pas Par le but Ok je sais que j'ai la super attaque là Mais c'est pas grave Je vais peut-être me soigner encore Parce que si je me reprends un combat derrière Soigne toi Grey Voilà Très bien Et vas-y Erza Finis-le Prochain combat J'utilise la super attaque là Je sais toujours pas comment ça s'appelle vraiment Ok Erza a pris un niveau Très bien Grey's courbé Ah parfait En plus je crois que le PNJ Ah bah c'est bon on a fini C'est pas grave mais bon C'est pas grave c'est pas grave Retourner Bah oui du coup on va faire Le bilan à la guilde Allez Cette petite mission Qui s'est plutôt bien passée Bon on a commencé à avoir Notre vie un peu faible Mais bon avec les potions Ça passait Je pense qu'on n'aurait pas eu de mort Alors Deux de renommée Sans son joyau Et des liens améliorés C'est parfait ça J'ai encore gagné Les doigts dans le nez Comment ça C'est moi qui ai gagné Y'a aucun doute là dessus Faites attention vous deux Si vous vous disputez Erza va encore se mettre en colère Mais non Les amis Ça se dispute aussi de temps en temps T'as dit quoi là ? Règle-on cette affaire Une bonne fois pour toutes T'es sûr ? Tu veux qu'on se tape la sale amende ? Voilà au moins Vous êtes au même niveau Oui Non c'est C'est la pie qui Haït ça Ok du coup On est monté 92ème Dans le statut Des guildes Et bah écoutez C'est pas mal On a fait pas mal De petites missions On a rattrapé Les deux missions Que je voulais faire Où il y avait des personnages impliqués Les deux autres missions De rendez C'est des missions de chasse Donc je les ferai peut-être En off justement Pour le prochain Le prochain Comment dire Épisode Et puis la rancée Je vais la laisser Pour l'instant de côté Mais voilà Je vais faire je pense Les deux rendez Pour monter un peu Les niveaux de Bah de Erza Lucie et Wendy Qui sont dans mon équipe Et ensuite Je pense que la prochaine fois Et bien On partira En direction D'Akane Beach Pour la suite De l'aventure En tout cas J'espère que Cet épisode Vous a plu N'hésitez pas A me le faire savoir En laissant Un petit pouce en l'air Et on se retrouve La semaine prochaine Du coup Direction la plage La semaine prochaine Donc ça reste Que d'être Très sympa Et sur ce Bye tout le monde